Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture où il s'agit simplement de passer en revue le dernier livre que j'ai lu et d'en lire quelques extraits, d'en parler un peu de manière assez libre et de partager cette lecture avec qui vous aurez intéressé. À avoir aujourd'hui des informations et des réflexions sur ce livre d'Émile Zola, l'œuvre dans les Rougons-Macquart que je lis en pléiade depuis déjà pas mal de temps, je me suis donné comme objectif de lire l'ensemble des romans des Rougons-Macquart de Zola. Voilà, c'est le quatrième volume de la pléiade ici et l'œuvre donc. L'œuvre c'est l'histoire de Claude Lantier, un membre évidemment de cette famille Rougons-Macquart. Claude Lantier c'est le fils de Gervaise, de la Sommoire, c'est le frère d'Étienne Lantier, le héros de Germinal. C'est le demi-frère de Nana, donc issu de milieux pauvres, ouvriers, mais qui va avoir la chance d'avoir une éducation de plus grande qualité que ses frères. Il y a aussi Jacques Lantier, la bête humaine, qu'on retrouvera plus loin dans ce même volume de la pléiade. Il va être éduqué dans la région de Plaçon, la région d'origine de la famille des Rougons-Macquart et revenir à Paris, se lancer dans une carrière de peintre, de peintre de génie même. Et le roman, en gros, nous raconte la carrière de Claude Lantier. C'est un moderniste en peinture, inspiré peut-être, entre autres, de Paul Cézanne, qui était un ami d'Émile Zola, ayant vécu dans la même région durant leur jeunesse. Émile Zola est d'ailleurs lui-même mis en scène dans ce roman avec le personnage de l'écrivain Sandot, meilleur ami de Claude Lantier, seul véritable ami de Claude Lantier, qui fréquente beaucoup les peintres, mais les peintres sont à couteau tiré, du moins le deviennent petit à petit. Donc, on a ce peintre moderniste, Cézanne, Manet peut-être aussi, Monet. On ne peut pas vraiment lui donner un seul modèle, comme on ne peut pas toujours donner des modèles à ces peintures qui sont également décrites. Ce peintre dont on sent le génie va être un peintre maudit, parce qu'il sera constamment refusé au salon. même si, de temps en temps, certaines de ces peintures vont passer la rampe, mais c'est pour être critiquées, incomprises par le public et par l'élite bourgeoise des peintres officiels. Et donc, on est dans cette tension entre le monde de l'art officiel et l'avant-garde. Et Claude Lantier représente cette avant-garde, représente l'artiste en quête d'absolu. L'artiste qui reste sous l'influence du romantisme dans sa conception de la peinture, de l'art comme vie. Il faut saisir la vie par l'art. C'est évidemment aussi la démarche d'Émile Zola lui-même dans son naturalisme, mais un naturalisme, chez Zola, extrêmement lyrique. Alors, dans la vie de Claude Lantier, plusieurs personnages vont jouer des rôles très importants, mais celui qui jouera véritablement le plus grand rôle, alors celui qui jouera le plus grand rôle, c'est la peinture. Et c'est un vrai personnage de cette histoire-là. Mais celle qui jouera un rôle essentiel, c'est Christine. Dès le début, il rencontre cette jeune femme, une rencontre assez presque désagréable, ou en tout cas qui ne se passe pas très bien. Une nuit, il va l'héberger parce qu'elle est perdue, elle débarque à Paris et elle se retrouve chez lui. Il y a un orage, c'est la catastrophe. Elle dort là, il la voit. Là, il voit son corps et il le dessine pendant qu'elle dort. Puis, elle s'en va, mais elle revient, lui rende visite. Ils deviennent amis. Mais lui, il veut peindre une femme. Il n'y parvient pas avec les modèles habituels. Et cette femme avec qui il entretient une amitié va accepter de poser pour lui. Voilà le passage où cette acceptation va commencer. Au fond de lui, maintenant, une pensée unique montait. Obtenir d'elle qu'elle consentit à poser la figure entière. Cela, lentement, avait germé d'abord un simple souhait, vite écarté comme absurde, puis une discussion muette, sans cesse reprise. Enfin, le désir net, aigu, sous le fouet de la nécessité. Cette gorge qu'il avait entrevue quelques minutes le hantait comme un souvenir obsédant. Ce qui est intéressant, c'est que cette gorge entrevue, cette femme dont on pourrait se dire qu'il la désire, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce qu'il désire, c'est la peindre. Et dès le départ de cette relation avec cette femme-là qui deviendra son épouse et qui sera le personnage féminin central du roman, leur relation, c'est un peintre et son modèle. Et au fond, tout est là. Tout est dans la rivalité entre la femme en tant que personne qu'épouse, future, qu'amante et la femme en tant que modèle pour la peinture. Or, chez Claude, c'est toujours le modèle qui l'emporte, c'est toujours la peinture qui l'emporte et c'est le drame de cette histoire-là. Si je vais voir un peu plus loin, justement, dans le roman, il va s'acharner à peindre selon ce qu'il veut peindre, selon ce qu'il sent comme étant la vérité en peinture, mais ira d'échec en échec, ne sera jamais content. C'est peut-être la marque du génie ou du génie maudit, j'allais dire du génie raté, et de l'exaltation de celui qui sait qu'il pourrait atteindre quelque chose d'extraordinaire, mais toujours plus tard. Peu à peu, si la bravoure de son obstination paraissait grandir, il retombait pourtant à ses doutes d'autrefois, ravagé par la lutte qu'il soutenait contre la nature. Toute toile qui revenait lui semblait mauvaise, incomplète surtout, ne réalisant pas l'effort tenté. C'était cette impuissance qu'il exaspérait, plus encore que les refus du jury. Sans doute, il ne pardonnait pas à ce dernier. Ses œuvres, même embryonnaires, valaient cent fois les médiocrités reçues. Mais quelle souffrance dont il ne pouvait accoucher son génie. Il y avait toujours des morceaux superbes. Il était content de celui-ci, de celui-là, de cet autre. Alors pourquoi de brusques trous ? Pourquoi des parties indignes, inaperçues pendant le travail, tuant le tableau ensuite d'une tare ineffaçable ? Il se sentait incapable de correction. Un mur se dressait à un moment, un obstacle infranchissable, au-delà duquel il lui était défendu d'aller. S'il reprenait vingt fois le morceau, vingt fois il aggravait le mal. Tout se brouillait et glissait au gâchis. Il s'énervait, ne voyait plus, n'exécutait plus, en arrivant à une véritable paralysie de la volonté. Étaient-ce donc ses yeux, étaient-ce ses mains qui cessaient de lui appartenir dans le progrès des lésions anciennes qu'il avait inquiété déjà ? Les crises se multipliaient. Il recommençait à vivre des semaines abominables, se dévorant, éternellement secoués de l'incertitude à l'espérance. Et l'unique soutien pendant ces heures mauvaises, passés à s'acharner sur l'œuvre rebelle, c'était le rêve consolateur de l'œuvre future, celle où il se satisferait enfin, où ses mains se déliraient pour la création. Par un phénomène constant, son besoin de créer allait ainsi plus vite que ses doigts. Il ne travaillait jamais à une toile sans concevoir la toile suivante. la tête qui va plus vite que les doigts. Le génie qui n'arrive pas à se suivre lui-même. Là encore, il y a un drame qui est montré par cela. Le drame de Claude qui, incompris des peintres médiocres, incompris du public, sait qu'il peut réaliser des chefs-d'œuvre, mais repousse sans cesse le chef-d'œuvre à venir. et se consume ainsi. Ce qui, bien sûr, va consumer ceux qui l'entourent. Celles, surtout, qui l'entourent. Cette Christine qui lui a donné un enfant. Mais un enfant qui va mourir. Une des belles scènes de ce roman, c'est le moment où le peintre peint l'enfant mort avec une tête énorme parce qu'il souffre d'une maladie, justement, qui gonfle la tête de cet enfant et qu'il meurt de ceci. Et ce sera d'ailleurs la peinture, la seule peinture acceptée au salon. Elle sera exposée dans des endroits inaccessibles. Peu de gens vont la voir et ceux qui vont la voir vont en être dégoûtés. Encore une fois, l'œuvre qui serait le chef-d'œuvre n'arrive pas. et on a aussi dans ce roman des scènes de salon, c'est-à-dire le public qui assiste aux expositions, les peintres qui voient le public réagir à ce qu'ils ont fait, les sculpteurs aussi. on a des scènes d'ateliers aussi ou des scènes de rencontres amicales, pas toujours si amicales que ça d'ailleurs, entre les différents peintres, souvent chez l'écrivain Sandot, chez Zola, qui lui-même avait beaucoup d'amis peintres et organisait ses jeudis. et ces scènes où le solitaire qu'est Claude, solitaire même pas capable de prendre avec lui celle qui est là, son épouse, sera toujours exclu au fond de ses moments de partage et surtout ne comprendra rien aux réactions des gens face à sa peinture. Voici par exemple un exemple de salon où Claude observe Claude est un observateur, le peintre est un observateur les gens qui regardent les tableaux. Ces dos enflés, ces admirations montantes en une marée d'échines finissaient par exaspérer Claude et pris du besoin de voir les têtes dont se composait un succès, ce n'est pas son tableau à lui, c'est un de ses amis qui s'est compromis à faire de la peinture regardable par le public et pris du besoin de voir les têtes dont se composait un succès, il tourna le tas et il manœuvra de façon à s'adosser contre la cimèse. Là, il avait le public en face dans le jour gris que filtrait la toile du plafond, éteignant le milieu de la salle, tandis que la lumière vive glissée des bords de l'écran éclairait les tableaux des murs d'une nappe blanche où lors des cadres prenaient le ton chaud du soleil. On voit le regard vraiment du peintre. Il dessine un tableau plutôt qu'il n'écrit un portrait ici. Zola se fait peintre, l'écrivain écrit à la peintre pourrait-on dire. Tout de suite, il reconnut les gens qu'il avait hués autrefois. Si ce n'était ceux-là, c'était leur frère. Mais sérieux, extasiés, embellis de respectueuses attentions, l'air mauvais des figures, cette fatigue de la lutte, cette bile de l'envie tirant et jaunissant la peau qu'il avait remarqué d'abord, s'attendrissait ici dans l'unanime régal d'un mensonge aimable. Dans l'unanime régal d'un mensonge aimable. Deux grosses dames, la bouche ouverte, bâillaient d'aise. De vieux messieurs arrondissaient les yeux d'un air entendu. Un mari expliquait tout bas le sujet à sa jeune femme qui hochait le menton dans un joli mouvement du col. Il y avait des émerveillements béats, étonnés, profonds, gays, austères, des sourires inconscients des airs mourants de tête. Les chapeaux noirs se renversaient à demi les fleurs des femmes coulaient sur leur nuque et tous ces visages s'immobilisaient une minute, étaient poussés, remplacés par d'autres qui leur ressemblaient continuellement. Les scènes de foule sont toujours très bien faites chez Zola, très bien peintes. On pense ici à ces scènes dans Au bonheur des dames par exemple. Les gens dans les grands magasins qui au fond circulent un peu comme dans les expositions de peinture. Mais évidemment ces gens-là vus par Claude, ces gens ridicules vus par Claude, ce sont eux qui empêchent son génie d'être reconnus. Et donc petit à petit il va s'enfoncer dans l'obsession de sa peinture. Il s'engage dans une immense peinture d'une scène de la Seine justement, donc le fleuve de Paris où il se rend sur place de manière obsessionnelle. Il dessine tout ce qui est autour d'un pont sur la Seine, des gens qui travaillent autour de ce pont, le décor, etc. Avec une deuxième obsession qui vient se rajouter au lieu, c'est une femme sur une barque sur la Seine et cette femme est-ce que c'est Christine? C'est le corps de Christine transformé au point que l'épouse va être dédaignée par Claude pour son avatar, pour sa peinture et qu'une jalousie va naître chez le personnage de Christine qui se trouve abandonnée pour son propre reflet. Et tout ça bien sûr ne peut que mal se terminer et pour terminer ici je vais lire non pas la toute fin mais quelques pages avant. Le jour allait naître lorsque Christine ravie foudroyée de sommeil s'endormit au bras de Claude. Cette nuit-là elle avait réussi à l'arracher à sa peinture à lui faire prendre conscience que la femme réelle c'était elle et pas cette femme du tableau grotesque gâchée même par Claude. Elle le liait d'une cuisse la jambe jetée en travers des siennes comme pour s'assurer qu'il ne lui échapperait plus et la tête roulée sur cette poitrine d'homme qui lui servait de tiède oreiller elle soufflait doucement un sourire aux lèvres. Lui avait fermé les yeux mais de nouveau malgré sa fatigue écrasante il les rouvrit il regarde à l'ombre. Le sommeil le fuyait une sourde poussée d'idées confuses remontait dans son ébêtement à mesure qu'il se refroidissait et se dégageait de la griserie voluptueuse dont tous ses muscles restaient ébranlés. Quand le petit jour parut une salissure jaune une tache de boue liquide sur les vitres de la fenêtre il tressaillit il crut avoir entendu une voix il crut avoir entendu une voix haute l'appeler du fond de l'atelier. Il y a une folie ici la femme qui la peinte c'est elle cette voix qu'il croit entendre la femme réelle n'est plus réelle elle dort. Ses pensées étaient revenues toutes débordantes torturantes creusant son visage contractant ses mâchoires dans un dégoût humain deux plis amers qui faisaient de son masque la face ravagée d'un vieillard maintenant cette cuisse de femme allongée sur lui prenait une lourdeur de plomb il en souffrait comme d'un supplice d'une meule dont on lui broyait les genoux pour des fautes inexpiées et la tête également posée sur ses côtes l'étouffait arrêtait d'un poids énorme les battements de son cœur mais longtemps il ne voulut pas la déranger malgré l'exaspération lente de tout son corps une sorte de répugnance et de haine irrésistible qui le soulevait de révolte l'odeur du chignon dénoué cette odeur forte de chevelure surtout l'irritait brusquement la voix haute au fond de l'atelier l'appela une seconde fois impérieuse et il se décida c'était fini il souffrait trop il ne pouvait plus vivre puisque tout mentait et qu'il n'y avait rien de bon une histoire qui ne peut que se terminer mal voilà donc quelques extraits de l'oeuvre de Zola quelques réflexions sur ce livre qui montre je crois avec justesse une vision de l'art comme transcendant la vie mais n'y parvenant pas une vision du génie mais d'un génie qui ne parvient pas jusqu'au bout de lui-même d'un génie tragique ce qui ne correspond pas tout à fait à Émile Zola lui-même d'ailleurs était-il un génie laissons la question ouverte mais lui est allé au bout de son oeuvre et je vais donc poursuivre d'ailleurs ma lecture de l'oeuvre de Zola des autres livres qui suivent cette tragédie de l'artiste me rendre dans d'autres milieux sociaux le prochain c'est la terre donc le monde paysan un monde qui personnellement m'intéresse énormément parce que c'est le monde d'où je viens mais on va clore ici ces réflexions sur Zola mais il sera bientôt à nouveau question d'Émile Zola dans ce journal de lecture et il sera question de plein d'autres livres puisque la lecture la peinture ne s'arrête la peinture de la peinture et la peinture de la peinture Sous-titrage FR ?